Et pour aller encore plus loin dans l'analyse de ces décisions historiques des Etats-Unis, en juin en direct, Mohamed Benhammo, président du Centre marocain des études stratégiques. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, quelle est votre première réaction suite à cette décision historique prise ce jeudi par les Etats-Unis ? C'est une journée vraiment historique et une décision historique. C'est un pas géant vers la clôture d'un problème et un faux problème qui a été imposé au Maroc et à la région. C'est une porte qui s'ouvre vers l'avenir de l'intégrité territoriale du Maroc et l'intégrité nationale de notre pays. C'est certainement donc une décision qui va favoriser l'arrivée d'autres décisions d'autres pays. Nous sommes face à une décision historique. Cette proclamation du président Trump, c'est une reconnaissance des Etats-Unis d'Amérique, de la marocanité du Sahara. Les Etats-Unis d'Amérique sont un acteur incontournable dans les relations internationales. C'est une superpuissance qui a un mot clé sur la scène politique de la politique internationale. Et c'est aussi une décision qui vient sceller des efforts énormes et une dynamique positive menée par Sa Majesté le Roi dans la diplomatie internationale et dont on récolte aujourd'hui les fruits. Oui, justement Mohamed Benhamou, parlons maintenant du timing. Pourquoi ces décisions américaines maintenant ? Pourquoi ? Je pense que c'est une décision qui a pris le temps de mûrir et c'est une décision qui s'inscrit dans un processus. Cette décision n'est pas née aujourd'hui. C'est une décision qui s'inscrit dans un long processus dans lequel il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges et aussi les Etats-Unis qui, il faut le souligner, lors de la marche verte, le drapeau américain était présent parmi les marcheurs marocains. Et depuis, les Etats-Unis ont soutenu l'effort des Nations Unies à la recherche de la solution politique souhaitée par la communauté internationale. Et depuis 2007, les Etats-Unis soutiennent la proposition marocaine d'autonomie qualifiée de crédible et de sérieuse. Et il faut se dire aussi que l'Algérie qui a semé le vent et elle récolte la tempête, ce que le passage de Gergarat a connu. D'accord, on reviendra sur la position de l'Algérie par la suite. Maintenant, que va changer ces décisions américaines concrètement entre Rabat et Washington et le reste de la région ? Je pense que cette décision va confirmer encore et davantage le partenariat stratégique avec le Maroc. Les Etats-Unis sont un membre, l'État des Etats-Unis est un membre permanent du Conseil de sécurité et c'est lui qui rédige justement la proposition de décision. Il est un acteur clé. Donc la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara d'une manière officielle et l'ouverture du consulat à Darla donne un poids encore plus fort et une dimension encore plus forte à ces relations entre des partenaires stratégiques et ouvre la voie à un partenariat encore plus fort. Donc les Etats-Unis vont bien sûr s'appuyer encore davantage sur leur allié historique dans la région, sur le pays qui en 1777 a été le premier à reconnaître leur indépendance, sur le premier, sur le pays avec lequel jusqu'à aujourd'hui les Etats-Unis ont le plus ancien traité international qu'ils ont signé et qu'il est toujours en vigueur. Donc beaucoup de choses vont changer, mais ce qui aussi va changer, c'est que dans cet élan de pays qui ouvrent des consulats dans les provinces du Sud et dans cet élan de pays qui reconnaissent formellement et officiellement la marocanité du Sahara, on va voir arriver d'autres pays de pratiquement tous les continents. Le pas aux Etats-Unis, Mohamed Benhamon, les réactions plutôt aux internationales s'enchaînent. Est-ce qu'on peut s'attendre, d'après vous, à une réaction de l'Algérie ? Je pense que de toutes les façons, c'est un véritable séisme. Aujourd'hui, au sein du régime politique algérien, et je pense que c'est un tsunami qui est en train de ravager Al-Moradia et le Polisario avec. Il est clair qu'en ce moment, les dirigeants algériens ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ont reçu un coup de massue et ils sont certainement en train de chercher quelle voie pour réagir. Il est clair que cette décision d'une superpuissance ne va pas s'en laisser de séquelles graves dans ce corps déjà mutilé qui est celui du système et du régime politique algérien, entêté par cette doctrine d'État pivot et entêté par cette doctrine d'animosité et de prendre le Maroc comme un ennemi idéal. Avec une présence américaine à travers l'ouverture prochaine à Dakhla d'un consulat américain dont la mission sera essentiellement économique, la nouvelle a été annoncée aujourd'hui. Comment voyez-vous l'évolution de la situation en termes économiques et sécuritaires ? Je pense qu'en termes économiques, il y a déjà le projet de développement que Sa Majesté a initié et sur lequel Sa Majesté veille et qui est en marche et qui est en train de transformer complètement les provinces du sud du Maroc. Nous sommes face à des provinces qui sont aujourd'hui en pleine expansion et qui sont en train de connaître un développement que je qualifie vraiment d'un miracle économique, un miracle de développement qui est en train d'asseoir les bases pour le pont qui se tend vers l'Afrique de l'Ouest et vers cette profondeur stratégique du Maroc qu'est l'Afrique. Nous sommes aussi dans une phase par son développement qui va contribuer très largement à la sécurité dans la zone. Parfait, merci beaucoup votre idée Claire. Merci beaucoup Mohamed Benhamon, président du Centre marocain des études stratégiques. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.